Bonsoir tout le monde, je suis ravie de recevoir ce soir pour ce premier rendez-vous graphique trois anciens membres des Labomatiques, Pascal Béjan, Frédéric Bortolotti et Nicolas Ledoux et aussi Marie Diaticé qui est chargée de communication pour le théâtre des Amandiers. Donc Labomatique est un collectif qui est né en 1997, ils se sont séparés en 2008, l'année suivante en 2009 ils ont fait un don très important au musée des arts décoratifs de pratiquement la totalité du travail de Labomatique. Une des caractéristiques de Labomatique était que chacun des membres venait d'univers et de formations professionnelles différentes Pascal venait plutôt de la mode, Frédéric lui avait une formation et le seul à avoir une formation graphique Voilà, et Nicolas lui venait plutôt de l'architecture et donc c'est vrai qu'en fait leur influence était peut-être moins liée au graphisme directement qu'à la littérature, le cinéma et beaucoup l'art contemporain Ce qui leur a permis sûrement de s'affranchir de certains dogmes et de pouvoir envisager un graphisme plus expérimental L'autre caractéristique était qu'ils ont envisagé ce collectif comme une vraie plateforme ouverte à des invitations à des artistes comme aussi à d'autres disciplines et c'est vrai que ces deux caractéristiques qui paraissent loin du graphisme ont vraiment eu une marque sur leur écriture mais néanmoins ils sont des graphistes et c'est vrai qu'ils appartiennent aussi à cette génération de graphistes qui ont commencé à travailler avec l'ordinateur et qui peut-être aussi ont plus été influencés au niveau graphisme par le mouvement postmoderniste américain et anglais et se sont donc affranchis aussi d'une école suisse ou polonaise qui était très influente en France On va regarder justement dans cette référence au postmodernisme une première série de travail qu'ils ont fait, c'était une revue mais aussi un collectif ça a précédé en fait la création de Labomatique le premier numéro qui est le numéro 0 a été fait seulement par Frédéric parce que Pascal en fait le rejoindra pour le second numéro, enfin le numéro 1 l'année suivante c'est un hommage aussi à la revue Émigre avec voilà toutes les caractéristiques du postmodernisme une déconstruction, un affranchissement de la grille graphique, des superpositions et puis à partir donc de 1995 Pascal rejoint Frédéric et là jusqu'en 2000 ils vont sortir 12 numéros le principe était un poster de 40 par 60 en deux tons et avec à chaque fois une invitation à un graphiste le premier était Miral Bathory et donc avec une partie entrevue et au verso à chaque fois une oeuvre originale faite pour l'occasion le deuxième c'était Geneviève Gocler un second projet qui est le projet on peut dire fondateur de Labomatique est un projet pour l'AFA Action Française d'Action Artistique qui leur a été confié en 1999 et l'idée était de refaire l'identité visuelle du programme annuel et c'est à ce moment là que Nicolas les rejoint et c'est dans ce projet où ils vont vous me dites si je me trompe affirmer vraiment l'idée d'un graphisme expérimental puisqu'ils choisissent non pas de créer pour cette idée d'identité visuelle un logo qui est quelque chose de figé mais de créer plutôt un système qui est à la fois participatif et modulaire participatif parce que l'idée était de créer une base de données à partir des images que chacun des artistes qui participaient à Génération 2001 ils étaient beaucoup, c'était un gros programme il y avait 150 ou 170 ou 180 donc chaque artiste devait envoyer une image et à partir de toutes ces images réunies il créait une base de données et modulaire parce que l'idée était de créer à chaque fois de ne pas avoir un visuel semblable et de créer à la manière des mix musicaux de créer des mix visuels et donc chaque mix visuel devait comporter à peu près je crois 5 images et il devait choisir entre aussi une banque typographique puisque vous aviez créé pour l'occasion 30 typographies on ne les avait pas créés, on les avait choisis à l'origine c'était même un générateur aléatoire un programme devait être écrit un programme informatique qui devait gérer le système à partir des différentes catégories d'images donc les typographies, les signes, les photographies et tout ça devait se mélanger dans la chartographique quand on utilisait la chartographique ça devait se mélanger automatiquement on l'a fait de manière un peu à la main en fait le programme c'est plus ou moins on a fait un sidérum la fac était le commanditaire n'a pas réussi à assumer la taille du programme c'était trop gros c'était trop compliqué à développer on avait créé un système pour que les gens à l'étranger puissent s'en servir et eux-mêmes faire les mix c'était vraiment un kit on a essayé de développer l'idée que les graphistes sur place pouvaient eux-mêmes faire le graphisme d'après les éléments qu'on avait mis dans des boîtes ça a été un peu utopique de notre part mais le projet était très ouvert pour ça une autre collaboration c'était avec le musée d'art moderne de la ville de Paris pour lequel vous avez d'abord travaillé en tant qu'artiste et puis par la suite ils vous ont confié plusieurs catalogues d'expositions on va en voir trois le premier est Urgent Painting qui était une exposition collective vous verrez que chacun des catalogues est envisagé au départ comme un objet avec une attention particulière pour la couverture dans le sens où à chaque fois la sensualité est convoquée le premier ici c'était la couverture était en plexiglas et puis un hommage aussi à Irma Boum avec ses tranches découpées et sur l'autre tranche le titre venait jouer comme un flipbook dans l'autre projet c'est un projet pour le vidéaste Steve McQueen donc encore là avec une couverture très tactile puisque l'idée était d'avoir une couverture qui pouvait rappeler la sensation un peu dérangeante du travail aussi de Steve McQueen avec une couverture qui était en papier de verre et à l'intérieur une mise en page totalement noire qui pouvait aussi rappeler évoquer la scénographie de l'exposition qui elle-même était plongée dans le noir pour appuyer sur la violence aussi des vidéos de Steve McQueen un autre projet de livre de catalogue c'est le catalogue Francis Picabia Francis Picabia qui est appelé le peintre aux mille périodes et donc là ils ont choisi pour évoquer ces mille périodes de faire un catalogue tout en couleurs et puis Ultralab donc ça c'était pour le jeu de pommes Ultralab était une sorte de suite à Bulldozer qui avait lui-même été développé dans un groupe Bulldozer Group qui participait à des expositions qui avait pour vocation d'éclater les frontières du graphisme professionnel ça va utiliser des outils du graphisme pour des projets artistiques après les choses sont devenues beaucoup plus sérieuses ont pris beaucoup plus de temps et il y a eu des tas de projets très intéressants le dernier gros projet était au musée du jeu de paume qui était la création d'un univers virtuel et maintenant Nicolas ne veut plus que je dise des bêtises à l'origine ce qui nous intéressait c'était de garder le nom de la bommatique et de développer à la fois des projets graphiques et des projets artistiques dans les deux domaines et en mélangeant les frontières et les intervenants et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout les gens du graphisme nous prenaient pour des artistes et les gens du milieu de l'art nous prenaient pour des graphistes désirant donc faire de la communication au bout de je crois on a tenu un ou deux ans comme ça c'était à l'époque des années 99 je pense on s'est rendu compte qu'on allait dans un mur et donc on a décidé de bêtement changer de nom c'était exactement les mêmes personnes avec a priori les mêmes propos et les mêmes envies mais on a mis ultra là pour le domaine des projets artistiques et l'abomatique pour les projets de graphisme et ça a permis pour l'extérieur et pour les commanditaires des deux côtés d'avoir une visibilité plus sûre on va dire et d'être plus que chacun soit dans sa petite boîte qui est très français donc par la suite les deux activités se sont développées finalement en parallèle et avec des extensions différentes mais sur le même rythme et on a eu la chance de réaliser cette exposition au jeu de paume avec Fabienne Fuchéry qui est ici qui était notre commissaire d'exposition qui a été un grand moment pour Ultralab et l'abomatique je pense que ça a été le début aussi des problèmes qu'on a eu et qui ont fait que l'abomatique s'est séparé cette l'association des deux activités a été assez difficile et Ultralab perdure et l'abomatique lui s'est arrêté à peu près après ce catalogue ça a dû être un des derniers un des derniers travails de l'abomatique je pense dans le temps finalement ce qui était intéressant dans le catalogue c'est qu'on a réussi à rentrer dans la communication du musée et à infiltrer les cartons d'invitation notamment on en avait fait deux et ce catalogue présente l'exposition comme si le musée avait été détruit au moment de l'accrochage la veille du vernissage et donc normalement dans les catalogues d'art contemporain fait par les graphistes sérieux on présente les oeuvres bien accrochées ou les oeuvres définitives et nous dans le catalogue on a décidé de mettre que les oeuvres en montage et donc ils ne présentent aucune pièce de façon terminée et exposée et on a demandé à la commissaire de participer à la fiction et elle a écrit un texte comme quoi l'exposition avait donc disparu puisque le musée s'était effondré la veille du vernissage donc c'était une sorte de catalogue fiction ce qu'on aimait bien faire et qu'on a réussi à faire dans quelques catalogues de graphismes en sous-marin c'était aussi une de nos pratiques à l'époque l'avant dernier travail dont on va parler c'est le site internet pour le théâtre de la colline donc le théâtre de la colline présentant uniquement du théâtre contemporain de dramaturge contemporain l'idée était qu'il voulait un site qui soit pas figé et qui ne soit pas qui ne réponde pas à des caractéristiques avec un mur à droite l'idée était qu'à chaque fois qu'on passait juste la souris sur un des cartouches un autre cartouche apparaissait et à chaque fois et ce ils venaient se multiplier les uns au dessus des autres et on pouvait donc ça y avait un côté assez c'était comme une application c'était développé un peu comme une application c'était comme un outil donc c'était comme un bureau et les choses pouvaient les fenêtres s'ouvraient mais c'est vrai que le site était assez riche ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a généré on a généré du contenu on a créé avec Anne Goulart on a créé pour ce site une revue de théâtre contemporain sur plus ou moins centré sur les spectacles sur les réalisateurs les metteurs en scène qui travaillaient à la colline mais il y avait beaucoup de contenu ce qui changeait un petit peu du site vitrine habituel et enfin le dernier projet c'est l'identité visuelle pour le musée des beaux-arts de Nantes où là vous avez créé deux typographies le MUNA avec ou sans sérive et l'idée était que ces deux typographies pouvaient enfin devaient cohabiter de la même manière qu'en fait au musée des beaux-arts de Nantes ils essaient de faire toujours cohabiter l'art ancien et l'art contemporain donc voilà donc maintenant on va peut-être enfin on va sûrement parler du théâtre des amendiers pour lequel Labomatique a travaillé à partir de 2002 aujourd'hui est sorti c'est aujourd'hui que le livre est sorti donc reprend les huit saisons faites pour le théâtre des amendiers en 2002 Jean-Louis Martinelli prend la direction du théâtre des amendiers oui et donc il décide de changer d'identité visuelle quelles étaient à cette époque en fait ses motivations profondes déjà pour décider de ce choix je crois que sa volonté c'était quand même de moderniser un peu l'image du lieu de faire une coupure avec ce qui avait été fait précédemment et avec son arrivée la directrice de la communication de l'époque a rencontré la BOMATIC en 2003 et très vite il y a eu un terrain d'entente une volonté de Valérie Guiterre la directrice de la communication à l'époque et puis Jean-Louis Martinelli a adhéré à leur proposition en tous les cas je pense qu'il y avait vraiment une volonté de moderniser le matériel de communication d'inscrire le théâtre dans l'espace urbain visuellement parmi toutes les offres qu'il y a à Paris en plus c'est un théâtre de banlieue premier CDN de France donc il fallait frapper assez fort dans ce cas il y avait à peu près 5 ou 6 idées différentes déclinées chacune en 2 ou 3 options c'était vraiment une base de discussion cette option d'une image trouvée d'une image ordinaire non fabriquée pour le spectacle non illustratif du spectacle a retenu l'attention de Martinelli ensuite donc on a poussé le projet à ce que vous voyez maintenant ça veut dire faire parler l'image et garder une assez petite place mais assez visible tout de même au texte sur un cartouche jaune alors je signale que la première saison a été faite avec Olivier Lebrun qui donc a travaillé sur cette piste la plus particulièrement qui était vraiment réussi ce qui était intéressant aussi c'était de développer une image pour le théâtre et pas une image pour les pièces et tout de suite on a discuté avec Jean-Louis Martinini nous ce qui nous intéressait beaucoup c'était vraiment le travail d'identité visuelle du théâtre on espérait sur plusieurs années et de ne pas s'accrocher comme c'était beaucoup le cas à l'époque sur la pièce sur les auteurs sur les comédiens donc ça a créé une petite secousse parce que évidemment les égaux en ont pris un coup et c'est là qu'on a commencé à discuter d'une image sur une année véritablement sur une saison et de les faire coulisser au fur et à mesure et de s'appuyer sur une couleur que vous allez retrouver sur chaque saison qui est le jaune voilà on va peut-être se quitter maintenant donc ça c'était le premier rendez-vous d'une série d'autres rendez-vous et le prochain sera en novembre avec Frédéric Teichner bravo 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 Sous-titrage ST' 501